Je me souviens quand je castais encore stripcat quelqu'un qui n'a pas touché le jeu Il peut pas battre un mec mort Il est mort Là t'as pas joué au jeu tu prends Laura tu peux gagner C'est ça tu ne comprends pas la compréhension t'es là tu fais pourquoi t'en entraînement Et on est parti pour cette grande finale Bien entendu Takamura venant de la loser bracket Tandis que Brick lui il faudra le reset avant de donner un deuxième et véritable FT3 en BO5 Et c'est donc parti et là on voit que Takamura il enchaîne très rapidement avec Aston Qui est déjà 80% du White Life Il va être même additionné lors du recovery d'une choppe qui était complètement vive Front jump gros point BMP Target combo Tatsumaki L'heure où Takamura il est complètement réveillé Et là il va rester un peu plus tranquille Gros point qui va rentrer dans la garde pour le moment Il va garder un peu la distance Il y a un premier round très explosif d'abord Takamura Ah il y a un coup de verre avec Annex Et Takamura déjà beat by 6 s'il pouvait passer à beat by 2 Ah ouais c'est clair Imagine imagine Le mec il va tout juste enchaîner cette finale loser Allez l'anti-air Très bien joué Il n'a pas le droit de sauter Zangief Certainement pas en tout cas les front jump Avec Kelka pour jouer un peu la distance Quelque kick une nouvelle fois Oh ce Nariat est sorti vraiment au bon moment T'as comme moi qui perd l'avantage hein Le mec est tout de même totalement présent pour les anti-air Allez la chance de garde Activation du trigger C'est parti Le petit dragon qui va rentrer Et bien sur cet overhead Il rouvre la petite garde avec le BIMK Mais il n'y aura pas de suite Croche counter et choppe SP Il y aura pas de chance sur les overhead Quand il choisit overhead le mec boue Quand il choisit un low le mec a choisi la garde basse Il bloque en fait Il bloque très clairement Il voit que ça bloque Et là nous sommes toujours au premier match Choppe SPX Il va rentrer Petit point petit point L'Ariad c'est garanti Ça fait tellement de dégâts Et Takamura Et cette belle barre de super On est utilisé au bon moment Sans tout cas Passé croci sur son combo Il n'y a tout simplement un tas de sous Et là vous avez vu Croche counter sur l'HK Du coup anti-air choppe SP Relevé Rechoppe SP Pour la deuxième fois Va-t-il recommencer ? En tout cas lequel a voulu reset Mais quand même Et bien quelques pas en arrière C'est ça Le dragon qui est présent Takamura qui a toutes ses ressources Le vent est rentré Croche counter avec le gros point Mais il n'y a pas pu enchaîner derrière Veroversal pour pousser Un peu son adversaire Takamura qui se rapproche un peu plus De 0 vital Que son adversaire Brick Qui attend au fur et à mesure Voilà un petit point qui rentre Et il profite de ses petits points Voilà MP Là c'était M-Stand MP Il va trade Avec ce chacounet C'est vraiment Vraiment dommage Ça nous fait 1-0 1-0 1-0 Pour Brick Pour moi il était complètement présent Sur le premier round C'est toujours comme ça Les premiers matchs On regarde un peu Et bien ce qu'il se passe Et il relance Directement 1-0 En tout cas valeur sûre Si Opsilon Et bien Brick Gagne ses filles 3 Et bien c'est terminé Il n'a rendu fin de fin de nuit Il n'a rendu perdu aucun match Et jamais Il a aidé à découvrir cette fameuse loser Allez MP Un gros point Tout qui est rentré C'est pas qu'un droit C'est tellement dommage Très bien Et bien anti-air Chop spé Effet vif Bon petit chop Il se trouve maintenant dans le corner droit Et le petit point qui va rentrer à l'infini Le deuxième hit Oh il va tout absorber Sur le Vesky Oh il a voulu reset Avec la chopp Il a eu backdash directement Très bien joué Il a voulu mettre une backdash Et le mettre dans le coin Si c'était la merde Ah le coin Oh c'est très Il a un Brick qui s'approche très aisément Face à Takamura Et là il est à bonne distance pour pouvoir le chopper Franchement t'as Gamebetrigger qui marche T'as peur T'es obligé de mettre la gamme Peur de sauter aussi Avec ses deux bardes qu'il a Très bon target combo Et voilà il ferme le premier round Très très bien joué Et là il est perdu Et c'est donc parti pour ceux de Zebraud 1-0 toujours pour Brick Et charge point Ca va être dans la garde pour ce moment Trop petit Lariat Crush counter HK par là-sous Il va se manger vraiment tous les fois Les gros points Les gros pieds Oh super Et il s'est esquivé Très très bien joué C'est super Il est en-dessous Takamura Il a retenté cette feinte de kick Malheureusement ça n'a pas pu être au-delà Et vous avez vu counter avec la round de headcut Un gros point On va jouer Inversal Takamura est vraiment mal au point Toujours un proj 0 vital Plus que Brick Et ses petits points Et eux là Ça s'annonce difficile Ça va être difficile pour lui Ça va être difficile pour lui Il doit rien lâcher Il doit rien lâcher Très clairement Il faut passer les chances Il a de quoi pouvoir reset son adversaire Allez Quelqu'un à dos Très joué 3 gros points C'est stoppé Là on voit Brick Qui garde cette distance C'est Crush Cooter qui rentre à chaque fois Il va être additionné avec cette chop spay Délicitement Il a l'avantage Du coup il va certainement pas Rocher le ken Brick est très easy Sur le match-up Il reste tranquille Voilà Il a joué sur le bout de petit étonnage MP Là c'est Tia qui va rentrer Ohlala Brick maintenant qui décide de sortir Il a DCA Voilà Il sort DCA Au bon moment C'était inattendu Il avait pas l'habitude de faire ça Tout à fait un adversaire qui était provoqué Il a chop derrière Gros point Crush Cooter qui est rentré Target combo Très bien joué Il passe de l'autre côté Mais il y a eu coup de temps d'euro par ça Là attention à ça quand même Aïe 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 Un bon gros point Aïe 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 Takamura 2-0 assez sèchement quand même 2-0 Oui On voit que Brick a changé complètement sa façon de jouer Là il met DCA maintenant C'est pas ça Maintenant il met DCA Pas énormément de match Il met DCA Au moment inattendu On dit bon Il va pas bourrer CA Une fois-ci il va la bourrer Et il la sort Et ça rentre Il fait DCA à l'emporte pièce Exactement Assez ouf Là je vois que Takamura a besoin de respirer un peu Ah il y a du coaching Le légendaire coaching SLS Ah il est énorme Ca marche super bien Pour ceux qui savent Mais c'est que les anciens Des mecs de l'époque Surstrike Tout ça Le coaching SLS Ils sont god tier Franchement si un jour vous cherchez un coach Vous appelez SLS Mine de rien C'est vrai que moi c'est la team qui est en finale C'est vrai Mais Là c'est la Belgique Là c'est la Belgique Là c'est la Belgique Là c'est la Belgique Rien du tout Là c'est la Belgique Là c'est la Belgique Là c'est la Belgique Hé Bric c'est qui ça ? Non moi c'est Takamura Ah Bric quoi ? Ah là c'est la Belgique Voilà le SL coach On est tout à fait d'accord Cette coach C'est la lourdeur Et du coup ils vont relancer Toujours les mêmes persos Toujours les mêmes stages Stage, training The grid Allez c'est parti Bric qui n'a perdu encore aucun match J'étais encore au final J'étais encore au final J'étais encore à son adversaire Takamura Comme le match qu'on a pu voir Il commence assez explosivement C'est à dire qu'il va vite Et bien avec des stages Il va essayer de rentrer tous ses combos Et je sais pas Au bout d'un moment Voilà il y a le comeback Bric au niveau comeback C'est très 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 bon Chop qui va rentrer Évidemment le LP Counter une fois Deux fois Ca va pas au bout de hier Il va bien sur l'appareil de combo Il va juste esquiver ça Il voit que le Takamura Il voit que l'avantage Du coup il va rester tranquille C'est très bien qu'il y a le vitre Il va faire très attention à ça C'est très bien qu'à la sortie de projectiles C'est mort Du coup il va garder Une distance assez grande Pour sévifiser un peu C'est sorti d'un token C'est sorti Aïe C'est un guard Il va bloquer au dernier moment Pour le pouvoir chopper Vous avez vu ça Il va recommencer Pourtant c'est dans l'ouverture Il profite Il profite Absorption chop Absorption chop On ne sait plus Toujours l'avantage pour Takamura C'est pas Pas de l'ouverture Ça ne sert exactement à rien du tout C'est déjà bien C'est déjà ça Target combo Et Je te parlais des conseils légendeurs De WSL Là il est là Là la physionomie a complètement changé Ah c'est présent Là ça fonctionne Ça fonctionne complètement T'as Komura qui a suivi Les bons conseils Il a écouté Il les a assimilés Maintenant il est là L'avantage de lui a complètement changé Ah mais c'est ça Ça change Aïe 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 Il m'a abusé sur ce rune En tout cas sur le Vesky Il a plutôt de toute façon De cette absorption Et c'est pas rarement Et il a lâché au mauvais moment Ça c'est vraiment dommage pour lui Découté des shots Il a absorbé un peu son adversaire Il va rapprocher C'est trop fort ce trigger Ça permet à Gev de marcher De sortir du coin C'est tellement bon Parce que t'as peur de mettre un pop D'avancer Par même un coup Je ne peux plus jouer au footy Je lui demande beaucoup en fait Tu ne peux plus le repousser C'est trop fort Oh oui Voilà l'ouverture de garde Très bien jouée Excellent Première victoire Voilà les SL conseils Les conseils Les conseils Les conseils sont là Il y avait l'air d'y avoir Aucune solution Et là Deux ronde à zéro C'est ça Ça revient C'est que là C'était pas serré du tout Ouais c'était pas serré Là c'est juste parce que Gev Il fait mal Sinon Takamura a complètement l'avantage 2 1 Absorption sur son Excellent Il a joué Il a voulu l'absorber Je mangera Oh ce crash counter Oh non Tatsuma qui était drop Oh lui si Il a fait LP Et puis il s'est arrêté C'est tellement dommage Du coup Takamura va en profiter Pour pouvoir ré-enchaîner derrière Le stun qui est complètement là Mais bon On peut dire qu'il va en abuser L'avantage de Gev Notamment Et bah c'est bas Petit point A chaque fois double counter Qui va rentrer Il pouvait en terminer là Avec un simple link Avec un Dokken Hex Ou quoi que ce soit Mais bon Il va préférer Rester tranquille Laisser terminer Le Btrigger Le point qui était bien gardé Le LK Il a coûté très très cher Attention Les gros points Il y avait beaucoup de vif finish Sur les gros points Là je vois qu'il n'en fait plus vraiment Je veux qu'il arrête Il est fait à bonne range aussi Tout à l'heure Il passait dans le vent les gros points Là il passe en garde Aussi C'est vrai Mais l'air de rien Depuis les SL conseils Trois ronde à zéro C'est peu dans le vent ça Takamura je vois qu'il revient Je vois qu'il revient Les conseils Roporté en tout cas leurs fruits Actuellement Abelette qui va rentrer Petit point petit point On va avancer Le petit chop Le pousser Avec quelques dash Et là une autre fois La chop Il savait qu'il avait peur de la super Donc il a mis le HK C'est ça Et là ça rentre Aïe 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 Très bien joué ça Il y a Doken qui l'a prouvé Avec le versal Mais celui d'arrivée Ce versal a pu chopper Avec le vitrineur Balle de match pour Brick Balle de match pour Brick Brick Donc je vous explique Si Brick gagne ce round C'est terminé C'est terminé Ca peut pas être le champion C'est pas possible Brick hein Il vient Mais rien est terminé Takamura on voit qu'il a quand même remonté Allez c'est parti Brick en tout cas qui est présent Qui fait quelques LP Takamura Qui fait très attention quand même A partir de maintenant Et c'est très bien Là il doit gagner à tout prix Ce round Pour pouvoir Et bien au moins égaliser ça Et peut-être revenir Dans la course Il se relève Reversal Voilà ça c'est une surprise C'est inattendu Un beau petit dragon qui va sortir Allez Le dragon par la suite à l'activation De ce vitrine Il continue une nouvelle fois Avec ce dragon Pour terminer Redescendre gros point Et quelques LP La belle petite déchappe Et là c'est tellement de moche pour lui Au moment qu'il sort le HADO Et l'absorption sur le feed Trigueur Ca ne va pas tuer Et qu'on va-t-il faire la relevée Le LK Un jump qui va être totalement drop Et le MP qui était beaucoup trop long max range Attention à toi Ne sors pas de project Chill Takamura Ca peut coûter très très cher au trade S'il fait Et bien tout simplement Le debout Moyen point à ce moment-là Voilà garde distance Ne t'en rapproche pas Brick du coup Qui mange aussi la pression Tout comme Takamura Qui essaie de s'approcher Et le terminer Et bien de ce 0 vital Avec un simple bas petit point Ca va être très très chaud pour lui Takamura va-t-il Et bien avoir cette deuxième place Les secondes qui commencent à défiler Plus que 26 secondes restantes Ca va être très dangereux pour lui Le dragon C'est trop Aïe 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 Des applaudissements pour Brick et Takamura S'il vous plaît Et on a un Très très bon match On a un nouveau champion Très très bon match Et nouveau champion Premier ranking We2Pack premier Et là nous avons Brick Epsilon Je sors de la Gfinity Je veux participer pourquoi pas Au Ranking Devo Et il est là Bruxelles Londres c'est pas très loin Les mecs de la Gfinity Ils devraient tous venir C'est vrai C'est vrai Une pensée pour Verdoyance Il était complètement KO Il aurait pu suivre Il aurait pu suivre Sade Apparemment il s'est rendu compte A la fin qu'il pouvait venir Avec Nas Bah moi j'ai envie de dire Il était deuxième Grave Là il va descendre Tu sais que c'est dommage Là il va descendre dans le classement Tu sais qu'il était deuxième Mais S'il vient et qu'il gagne les prochains Il peut tout à fait aller au Japon Il a de quoi Franchement il a de quoi Et il a de quoi Il a un bon fang Il a un bon birdie Très très fort Et bien c'est Brick Qui va gagner Tout simplement Et bien ce deuxième ranking Bruxelles Challenge On va essayer d'amener Brick Qui nous fasse Et bien son ressenti après cette victoire On va interroger le champion Le champion Le Zangief Ah Brick il rigole zéro Ah oui il est super fort Très 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 solide Ca rentre dans un mind game Vraiment lointain Très clairement Comme quand tu as dit Tout simplement Par rapport Et bien Sur le Skilex Il a vu Takamura Qu'il avait cette critique là Il savait très bien qu'il allait sauter Du coup crush counter Et il enchaîne directement Très très bien Je donne le micro à Brick Ouais on va interroger Brick Le champion Je vais te laisser dire Tu es le champion Merci Merci Donc Comment tu te sentes maintenant ? Je suis un petit peu Un petit peu Un petit peu Qu'est-ce que tu as fait dans la finale ? Parce que tu as fait l'avant Parce que tu as fait l'avant Et puis quelqu'un a donné un conseil Et il a joué beaucoup plus Et il a joué beaucoup plus Et il a joué Qu'est-ce que tu as fait pour faire ça ? J'ai juste essayé Quand quelque chose n'est pas dans le plan J'ai juste essayé Et on a essayé de le délailler Et on le reset À un premier pas C'est juste Attaché à l'autre Et c'est comme notre match-up Gomi et Takemura C'est très lent Et puis quelqu'un Faut dans la corner Et ils mènent Oui, c'est fini Donc Quand je joue en casuals Je tende à aller un peu plus risqué Parce que pourquoi pas ? Oui, c'est casual Si tu perdes Il n'y a pas de conséquence Exactement Et on a joué beaucoup de casuals Donc Je pense qu'il est un peu plus Il est plus à mon casuel Et à mon tournements C'est beaucoup plus lent Et en pointe Je dirais Mais je ne sais pas ce que je veux dire C'était un bon match C'était intéressant C'était intéressant Et tu jouais fantastique Le week-end Même à l'heure On a joué l'opera On a joué l'opera Et aujourd'hui On a joué l'opera On a joué l'opera On a joué l'opera Donc Comment a joué l'opera ? C'était génial C'était l'un des meilleurs tournements C'était l'un des meilleurs tournements C'était un petit tournement C'était un petit tournement C'est vraiment bon Exactement Tout le monde ici C'est plein d'énergie Tout le monde veut jouer Tout le monde est plein d'énergie Tout le monde est plein d'énergie C'est vraiment bon Je veux revenir C'est génial C'est génial C'est génial Vous avez beaucoup de points Oui Vous planchez à aller au Japon Pour l'Evolution ? J'ai déjà arrêté mes tickets Et un hôtel Pour le Japon Ok Alors Vous pouvez inviter quelqu'un Oui Oui Je dois faire beaucoup de favors Vous savez ? Mais oui J'ai prévu d'aller au Japon Depuis toujours Oui Et c'est le meilleur moment Pour aller au Japon Si vous aurez des joueurs Exactement Il y a des joueurs 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 Et il y a des joueurs Exactement Merci beaucoup Merci 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 Bon maintenant on va interviewer Takamura Le deuxième Bon Takamura Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est chez toi là J'ai fait n'importe quoi Moi j'ai une question Juste pendant la finale Il y a un truc Au moment Au début il avait grave avantage Et on t'a donné des conseils Et puis T'as vraiment sur-tourné la situation Bon à la fin malheureusement C'était un peu tard Donc il a juste s'adapter Mais t'as sur-tourné C'est quoi les conseils qu'on t'a donné ? C'était mettre des boules Jeter des boules Jeter des boules Jeter des boules Le tenir à distance C'est ce que je pensais Parce que le premier truc que t'as fait Après qu'on t'a donné le conseil T'as commencé le premier moment T'as fait 4-5 boules Directement Et comme ils sautent jamais C'était le bon choix Après j'ai eu peur du saut J'ai hésité à mettre des boules Et qu'est-ce qui t'a manqué T'as fait 2ème c'est bien Mais t'es pas le champion Être plus solide Je devais être plus solide Ouais Et il y a un truc Souvent quand on te voit jouer En ce moment Et je le vois Moi j'ai eu l'impression Là en commentant tes matchs Et même à l'âge affinity Quand on est 15 ans Au début de l'année Tu jouais plus dans la folie Là tu joues plus posé Parce qu'en ce moment En fait je me pose des questions Sur mon jeu Tu vois Depuis que Problemix m'a abattu Je me pose beaucoup de questions Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien De jouer comme ça Tu vois Je me pose des questions Là c'est pour ça en fait Ouais Bah c'est compris De toute façon Bah là c'est la fin de la saison L'année elle est quasi finie Il y aura les rankings en Belgique À l'âge affinity Mais il y a plus de gros gros événements Est-ce que tu penses rester sur qu'elle L'année prochaine Ou tu vas changer Ou t'attends de voir le changement J'attends de voir le changement J'attends de voir le changement J'attends de voir le changement Et je pense Je pense prendre un coma Ok C'est un bon choix Et je suis bon Toi je ne te pose pas vraiment la question Vu qu'on est en Belgique Mais tu vas revenir au prochain Bien sûr Tu as aimé le tournoi Bah oui Tu penses que tout le monde doit venir Bien sûr C'est craqué C'est complètement craqué Bon bah merci à toi Je vais laisser ici une fois que se poser quelques questions Bon bah merci à tous d'avoir suivi le stream Pour moi c'est fini C'était la première fois que je commentais Ca va c'était cool Très sympa Très 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 sympa Comment son habitude hein A part pour Abigail Voilà Toujours l'assiste de Keftaros Mais pas pour Abigail Toujours pas pour Abigail Takamura Takamura Pourquoi changer ton jeu Faut pas Faut pas Justement Surtout que Enfin En gros ça t'a fait poser quelques questions C'est plus par rapport à Benjamin Enfin justement Il y a des joueurs ça marche pas sur eux Ce genre de truc tu vois Mais le problème c'est Est-ce que c'était que lui Ou est-ce que c'était vraiment pas mal de joueurs Auquel il y avait ce problème là C'est lui en fait C'est que lui Du coup est-ce que c'était pas Plus de changer ton jeu Par rapport à un dictateur Que réellement changer ton jeu toi même C'est ça C'est ça en fait Vaut mieux Vaut mieux comment dire Parce que Faut savoir que si t'es arrivé là Parce que là Quand même Si t'es arrivé ici Deuxième C'est que Voilà ta façon de jouer Elle est complètement safe Elle est complètement présente Ouais Après c'est vrai que Ca arrive à tout le monde Ce genre de choses Le fait de De se dire Bah si je perds C'est que forcément Je dois changer ma façon de jouer Mais Une chose que tu ne devrais pas forcément faire C'est enlever Ta petite touche de personnalité Voilà Comme on dit que Des fois la folie de Takamura Qu'on dit le Ken de Takamura C'est pas n'importe quel Ken C'est pas un Ken Qu'on pouvait voir Qui fait des combos tout simples et autres Qui joue très très propre C'est Takamura Voilà ta petite touche de folie Utiliser ses cross-up Tatsumaki au dernier moment Jamais l'utiliser pendant tout le tournoi Il l'utilisait que là maintenant Voilà pourquoi je sais pas Mais en tout cas c'est très bien réfléchi Et du coup l'adversaire l'a complètement oublié Pas mal de phases qui sont rentrées Et du coup ça fait plaisir Merci Deuxième J'espère faire mieux la prochaine fois T'as déjà fait mieux Là par rapport au premier ranking T'es déjà super bien monté T'es deuxième Super bien monté Et en espérant Et bien qu'au troisième Et au quatrième Tu ne cesses d'accroître tes points Pour tenter de gagner cette place Et d'aller au Japon Et bien aussi Surtout Dans tous les cas t'es safe Tu peux peut-être gagner un moniteur Si tout se passe bien Tu restes dans le top 3 Tu pourrais peut-être gagner quelque chose Et bien Le premier ranking Qui a été emporté par Will2Pac Deuxième C'était Verdoyance Qui s'est pas présenté Troisième c'était Kachama Et là on a totalement Trois joueurs Différent Maintenant on a Premier Brick Deuxième Toi-même Et troisième Kuja C'est que voilà Deuxième ranking Et un top 3 Totalement Et bien Différent Et ça Ca fait Plaisir RS4 qui fait C'est fait pour toi Contrairement à Sinfox Ibrahimovic En tout cas tous les Tous les gens ils étaient là Franchement il y avait tous les Tous les frères du versus Il y avait du bon monde Qui suivait le tournoi Ca faisait plaisir Ca encourageait pas mal Takamura tout ça Et tous les autres joueurs Et bien merci à vous D'avoir suivi le deuxième ranking Le prochain Si je dis pas de bêtises Début décembre Pour le troisième Et le quatrième Début janvier Car les vojaps Ca sera Et bien fin janvier Merci à vous une nouvelle fois N'hésitez pas à suivre Et bien Takamura Que vous pouvez voir juste en dessous Et remercier d'ailleurs aussi Et bien Tout le staff Notamment Zou Younes Et CL Tout le staff qui est présent Tous ceux qui l'ont aidé en tout cas A organiser ça Ca fait plaisir Merci à vous Ciao ciao A bientôt 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 Sous-titrage ST' 501